et bon dit mes amis turfistes j'espère que vous allez bien moi ça va tranquillou donc on va faire ce pronostic pour demain ça sera du plat donc faites attention privilégiez les spots quand je vois le nombre de partants et les chevaux qui courent là demain je pense que le quintet va payer donc faites attention à préparer des petits spots je pense mais bon donc ce sera à chantilly sur les 1300 m psf ce sera le prix de la maison de sylvie au total 16 partants voilà des chevaux qu'on connaît très bien ça court des gros quintet handicap je pense qu'il faudra privilégier les numéros voilà quand c'est du 1300 m à chantilly voilà privilégier numéro 1 jusqu'à 8 9 je pense qu'on sera pas très loin on va dire du tiercé voilà donc nous les amis on va faire de suite les faux quintet alors les faux quintet ben ceux qui adorent le parcours les 1300 m psf à chantilly il ya ce 15 magic vachy alors lui aucune faute 3 sur 3 après il ya ce 2 forza capitano lui aussi 2 sur 2 il ya ce 3 rémini 3 sur 2 et à ceci c'est mille sabord 3 sur 4 voilà quatre chevaux qu'adorent les 1300 m psf à chantilly après il ya ceux qui adorent ben les pauvres d'homme de chantilly il ya cette as dark américaine 8 sur 10 et ce 12 spring street 4 sur 6 voilà les amis alors on va commencer avec mes deux bases les amis on va mettre ce 3 rémini la dernière fois fini ses 5e pour en plus pour nous rentrer là cette fois ci pierre charles boudot dessus il a tiré un bon numéro numéro 8 42 de valeur 3 sur 2 sur le parcours pour moi il peut déjà remporter ce beau petit quintet de début d'année derrière on va mettre un cheval qu'avait couru ce même quintet en fait sa troisième très belle course le 15 magic vachy alors lui il adore ce tracé 3 sur 3 les amis voilà en 37 de valeur ça doit encore répéter avec ses numéros neuf derrière les stalles attention ça peut même aller jouer la victoire ça me semble même son son quintet donc voilà les deux bases 3 et 15 mais aux tiders je met ce 2 forza capitano voilà lui aussi avec ce numéro 1 derrière les stalles vient de courir sur ce tracé là très bien couru 42 et 8 valeur 2 sur 2 sur le parcours pour moi ça peut aller chercher une très belle place dans ce quintet demain après on va mettre ce 9 le balai donc qu'avait couru avec forza capitano donc voilà je prends le 2 ben je vais prendre ce 9 aussi qu'avait bien couru derrière à ce 2 voilà pour mes deux outsiders et après on va prendre les deux des deux chevaux qu'on connaît très bien qui court souvent les gros handicaps toute l'année donc on va commencer par ce 5 mille feed c'est vrai que bon la psf à chantilly et 1300 mètres il n'adore pas ça mais par contre j'ai trouvé qu'il avait un bon numéro de derrière les stalles souvent il est tout le temps malheureux là je vois qu'il a tiré le numéro 3 je pense qu'il peut faire quelque chose donc voilà on va le mettre c'est comme j'ai vu quand je vous ai dit c'est un cheval quand même qui a de la bouteille il court souvent des très gros handicaps toute l'année là ça me semble un petit peu ouvert il peut se placer attention à ce 5 et après on va prendre ce 6 mille sabord c'était placé cinquième l'année dernière dans ce quintet là adore le parcours faudra juste qu'il se sorte ce numéro 14 d'herlestal un peu piège mais bon il adore ce tracé là voilà donc il peut il peut aller chercher une quatrième cinquième place voilà mon regret ce sera ce 12 spring street qui va découvrir les quintet pour la première fois attention en forme là jument ça peut aller ça peut aller faire ça peut aller jouer une très belle très belle place le souci c'est que voilà la priver elle a pris vraiment des kilos de pénalités ça peut être dur mais bon vu la forme qu'elle a actuellement je serais pas étonné qu'elle vienne nous chercher une quatrième cinquième place voilà les amis pour ce quintet de demain on va aller faire ben le choco alors le choco aujourd'hui il n'avait pas mal pour ceux qui me suivent il y avait héberton au quintet qui fait deuxième il y avait fond du vivier qui fait deuxième à vincennes du val d'estin et il y avait un autre choco réunion 3 course au 7 le 4 à forest dame fait les deuxièmes voilà battu par un cheval qui était déferré des quatre pour la première fois ben voilà donc il fait deuxième très bien couru voilà rien à dire et hier je vous ai dit de faire attention à ce 3 on aurait pu faire le couple et caisse mais bon après cours c'est toujours facile mais ce qu'ils ont écouté la vidéo d'hier j'aurais pu faire un petit couplet un petit couplet placé donc le 4 qui rentre deuxième voilà donc on continue sur la bonne série des chocos 7 sur 12 et les amis en espérant demain faire pareil donc demain toujours pareil il n'y aura pas de couplet dans cette course là parce que c'est une course un peu difficile où tout peut arriver et on va partir à cagnes-sur-mer la réunion 3 course 7 encore une fois on va prendre un choco qu'on connaît très bien c'est 11 déco de chilou de christophe martens et je pense que demain il faudra le suivre à cagnes-sur-mer sur toutes les courses il a une très bonne chance voilà je sais qu'il y avait un autre choco qu'on avait pris à l'écouté je crois que c'était à aïkido terim mais bon je vais faire confiance quand même à ce 11 déco de chilou qu'on avait déjà touché deux fois certes il fait une rentrée de je crois un mois et demi un mois douze jours ça m'inquiète pas il avait fait la même chose l'année dernière et s'était imposé je crois à vichy ou je m'en rappelle plus en plus il fait il faisait aussi pareil il avait pris deux mois de de fraîcheur il finissait troisième de quinte je crois je sais plus c'était pas ce jour-là vichy et une fois il avait gagné à cagnes-sur-mer en prenant pareil deux mois de repos donc je fais confiance à christophe martens c'est une très belle course pour lui bon dans la course en fait il ya ce 15 aussi je pense c'est une course visée le nicolas hinch ben je crois qu'il est trois chevaux qu'il a les trois chevaux il peut prendre une place d'arro des bois du cas de chaos et à ce qu'un je me rappelle plus donc tous les chevaux qui va amener demain ils ont ils ont la place mais bon j'ai envie de faire confiance à christophe martens des coachs il est en forme il a repris un peu de la fraîcheur j'ai hésité à le prendre mais bon voilà on va le faire confiance le 11 des coachs il où je sais qu'il avait une course je crois que c'était le 24 janvier c'est ça qui me fait peur une course fermée à 189 mille euros à cagnes sur mer là je vois qu'il a 187 mille mais bon voilà si je vois qu'il rentre pas ben je m'en fallerai pas alors on le reprendra la prochaine fois mais je pense que demain il peut déjà à gagner cette course là le 11 des coachs il ou les amis réunion 3 course 7 c'est parti en espérant qu'on va suivre la série des des chocots voilà donc moi ben je vous dis bonne chance bon pronostic on va se donner rendez vous peut-être demain soir on va se refaire un petit live avec mika parce que je sais que jeudi c'est une très beau quintet à 15 sur mer le prix de la côte d'azur peut-être que voilà demain soir je referai un live avec mika pour discuter de ce quintet là et la dernière fois on va dire que c'était pas si mal parce que on avait quand même soulevé flamme du goutier la dernière minute comme quoi elle a gagné à 11 contre 1 donc voilà bon comme d'habitude je vous dis bon jeu bonne chance adieu